Musique de générique Je vais refaire une partie d'un parc à vélages, j'ai une barrière qui est complètement défoncée, j'ai une vache qui est passée au dessus et elle l'a toute pliée, donc on va refaire ça un peu plus sérieusement, j'ai une barrière avec un passage d'homme qui ne me sert pas, donc je vais l'adapter pour pouvoir le mettre là, donc j'ai un poteau à faire, un passage pour des abreuvoirs, enfin bon il y a un peu de travail de soudure et tout, donc je vais vous faire ça en vidéo, allez on y va ! Donc là ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va prendre du vieux pour faire du neuf, là j'ai un vieil IPN qui traînait dans le coin à ferraille de la ferme, tous notre coin à ferraille je pense, et donc du coup je me suis dit bon il est un peu tardu, un peu vrillé tu vois, si tu regardes le bout comme ça on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, mais bon c'est pas grave, ce bout j'en ai pas besoin, donc je vais pouvoir le couper avant, Donc là il me faut un poteau de 1m60, je vais le couper là, au bout je vais souder une platine que je percerai avant de la souder pour pouvoir mettre des chevilles dans le béton, qui existe déjà, et à partir de ce poteau là, après je vais pouvoir venir y mettre mes gonds, mes charnières comme vous voulez, de barrière, Et après, il faudra qu'on adapte le poteau sur place pour arriver à régler ce qu'on a besoin de faire, mais bon avant déjà on va couper, remettre tout d'équerre, s'il faudra dresser un peu, le passer dans la presse, et je pense qu'on sera pour mal. Bon, alors cette fois-ci, mon poteau est coupé, à peu près d'équerre, donc c'est pas forcément facile, mais bon c'est pas grave, je vais leur attraper la soudure ça, donc après, je vais mettre cette platine, que je vais venir souder là, Donc je veux pas qu'elle dépasse de mon poteau, pour pas que quand je curerai mon fumier, que je risque d'attraper le bout de fer plat avec mon gaudet, et que j'arrache tout le bord, et quoi, mais c'est pas le but. Donc là, je vais le mettre comme ça, tac tac, on va tout souder propre, ça devrait pas être mal. Tout ça pour dire que tu vois qu'avec 2-3 bouts de ferroi de récup, qui coûtent pas grand chose, et puis un petit peu d'imagination, et puis un peu de patience, bon après c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu de matériel, mais moi je sais que j'adore ça bricoler, et c'est vrai qu'on peut arriver à faire des trucs pratiques, et puis des choses sur mesure qu'on peut pas trouver dans le commerce. Donc tu vois, ça y est, je l'ai tout bien décapé, donc c'est bien un grand mot, mais voilà, j'ai enlevé vraiment toute la rouille qu'il y avait depuis le temps qu'il était dehors ce machin, donc ça, ça va être le côté où il y a mes abreuvoirs et mon poteau de bâtiment, donc là je vais pouvoir y mettre une cheville, tu vois, regarde, voilà, c'est des petites, mais pour te montrer, donc tu vois, je vais mettre des chevilles comme ça, là, attrapées, bon, un peu plus grosses que ça, c'est le début du 10, donc tu vois, je vais mettre comme ça, donc je vais en mettre trois, et c'est pareil, dans le souci qu'il n'y ait pas de problème, donc tu vois, j'aurais pu très bien faire dépasser ma platine et puis en mettre une autre, là, sauf que comme je te disais tout à l'heure, j'ai le risque de crocheter avec mon godet quand je vais venir curer, d'une, et de deux, bon, ça, tu vois, ça a tendance à dépenser comme ça, là, bon, là encore, je ne te fais pas dépasser beaucoup, mais sauf que ça, si c'est là, bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais il y a toujours un risque pour que tu aies une vache qui vient de foutre le pied dessus et se faire mal, donc moi, c'est pour le but d'abîmer mes vêtres, clairement, là, je fais ça au contraire pour que ce soit un peu plus sécure, et tu vois, c'est pareil, une petite chose, donc là, tu vois, c'est les bouts du poteau, le haut, donc le poteau, il fait quand même 1,60, donc bon, c'est quand même assez haut, mais enfin, ça ne fait rien, et tu vois, je les ai toutes bien, la mise à jour, voilà, tu vois, je les ai toutes bien tournées, comme ça, bon, même si que les vaches, elles se grattent un peu partout, et ça éviterait qu'elles s'abîment. Donc là, on va peindre, donc ce côté-là, qui va être côté poteau, je ne vais pas le peindre encore, parce qu'il va falloir que je soudre mes barres, comme je te disais, 5 mètres de celui-ci, en fait, je ne peux pas me prendre la barrière sur le poteau du bâtiment, simplement parce que j'ai des abreuvoirs, en fait, qui sont à ce niveau-là, qui sont pris, eux, sur le poteau, et donc, c'est un truc que j'avais fait avec deux abreuvoirs, la buvette, qui n'était pas double à la base, que j'ai modifié pour faire un truc double, donc le problème, c'est que c'est tout soudé sous le poteau et tout, donc je peux enlever les abreuvoirs, mais tout le système que j'ai fait est condamné, et je ne te cache pas que ça me fait chier de tout refaire, donc là, je vais refaire un poteau, donc ça, je vais remettre deux abreuvoirs, donc un côté parc de vallage et un côté stade de vallage, et après, je vais y mettre des barres, comme ça, comme ça, les vaches ne peuvent pas pousser d'un côté et de l'autre. Voilà, donc ça y est, j'ai fini de peindre le poteau, donc, ça, c'est de la peinture que j'avais récupérée, tu sais, quand j'ai fait monter des bâtiments, les ouvriers, je leur avais demandé si c'était possible qu'ils me filent, parce que tu sais, quand ils soudent des portes, des trucs, ils ont toujours un peu de peinture, tu sais, pour faire des retouches, et bon, vu que c'est quand même une peinture professionnelle et qui tient bien dans le temps, je leur avais demandé si c'était pas possible d'en avoir, quoi, et dans le coup, gentiment, ils m'avaient laissé un cul de peau, enfin, un cul, qui a un beau cul, parce que j'ai au moins, peut-être, 5 ou 6 litres de peinture dedans. Elle se garde vachement bien, au moment que le pot est bien fermé, et dans le coup, c'est vu comme ça, c'est la même couleur que mes... que mes poteaux, c'est nickel, quoi, et dans le coup, dans le coup, c'est une peinture anti-rouille, donc en plus, dans le temps, normalement, je suis tranquille. Donc là, j'ai mis une couche vite fait, tu vois, j'ai balancé ça un peu comme un chien pose sa merde, comme on dit chez nous, là, rapidement, là, je m'en fous de la finition, en fait, c'est plus histoire qu'il y ait une bonne couche, parce que c'est celle-ci qui va faire la protection en rouille, quoi, et après, je remettrai une autre couche un peu plus proprement, en tout cas, une fois que ce sera en place, quoi, parce que là, pour le coup, là, ça sert pas grand-chose. Donc là, maintenant, la prochaine étape, c'est de couper mes barres, donc je vais les découper à une dimension un peu plus large que j'ai de besoin, et puis je les ajusterai après, au moment venu, quand j'aurai besoin de couper, enfin, de les souder sur mon poteau. Donc comme ça, ça va me faire d'avance, je vais pouvoir les décaper, et tout ce que c'est pareil, c'est un petit bout de récup, donc comme ça, ce sera prêt, et puis je pourrai demain certainement commencer à poser mon poteau, et à souder ça. Donc voilà, allez, on continue. Allez les agris, voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, donc je suis désolé pour le manque de vidéo quand j'ai posé ma barrière, pour la simple et bonne raison que, pourtant, c'est un bâtiment qui paraît luminé, et en fin de compte, je ne pouvais pas arriver à filmer, je ne voyais rien, donc bon, je préférais vous épargner ça, vous faire deux, trois photos plutôt, et donc j'espère que ça vous a plu, si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, où je vous explique un peu les bricoles que je fais, dites-le moi, comme ça, ça permettra éventuellement d'en faire d'autres, et puis, et puis voilà, n'oubliez pas, on fait plus beau métier du monde, et gardez la passion. Allez, ciao !